comment ça va youtube j'espère que vous allez super bien en tout cas moi je suis super excité de vous retrouver pour ce room tour de l'appartement j'avais dit que la vidéo normalement sortait dimanche soir mais je vais vous expliquer quelques imprévus déjà niveau administratif je suis à la bourre donc il serait temps que je me réveille un petit peu il faut que je réveille encore mes problèmes de gaz donc ce qui fait que je me libère un petit peu du temps en vous sortant le room tour aujourd'hui j'ai aussi une autre excuse mercredi je suis sorti au bar avec des amis en centre ville je vous mets quelques vidéos tout de suite donc vous comprendrez bien que le lendemain j'étais pas forcément très frais pour pouvoir tourner des vidéos donc ce qui fait que je me libère un petit peu de temps je pense à moi je me préoccupe surtout de l'administratif et je vous fais un petit blog des temps tout simplement où je vais vous présenter l'appartement comme prévu vous voyez beaucoup en vidéo la cuisine c'est déjà une chose mais croyez moi il ya beaucoup d'autres pièces à découvrir en tout cas j'espère que ce petit blog vous plaît pour le moment je suis trop trop content de vous partager cette aventure je l'ai annoncé à très très peu de gens mais sur la chaîne il y aura aussi des vidéos réactions il y aura vraiment plein de choses dans le divertissement qui sortiront au fur et à mesure des petits story time aussi sur mon boulot là actuellement je bosse au cinéma mais je compte pas y rester longtemps donc après je ferai des petites story time savoir est ce que vous pensez que c'est le rêve de bosser dans un cinéma je vous poserai des questions directement sur mon discord et j'y répondrai en vidéo allez on est parti tout de suite pour ce petit round tour les amis de mon nouvel appartement je suis trop excité je vous montre ça tout de suite bon pour commencer les petits potes dès qu'on rentre dans l'appartement du coup voilà la porte d'entrée juste ici on tourne sur la gauche est en fait je vous expliquer rapidement dans un premier temps les pièces ici c'est tout ce qu'est salle de bain toilette là c'est un grand placard que je vais vous montrer il est immense et là sur la droite c'est un grand séjour au fond un petit débarras et là juste là la cuisine que vous connaissez tous donc dès qu'on rentre dans l'appartement voilà ce que ça donne donc l'écho va être amplifié juste ici parce que pour le moment il n'y a pas de meuble donc comme vous pouvez voir voilà c'est une pièce qui est assez grande je vais mettre dans un petit angle là on a une petite cheminée que je me servirai jamais mais qui va accueillir ma télé volontiers juste sur le dessus donc en avançant hop on a encore des portes il y a des portes vraiment partout vous apercevez ma petite cuisine qui est juste là bas donc c'est cette pièce qui me pose problème parce que je pourrais très bien faire un coin chambre parce que ça ça délimite justement un petit coin salon un petit coin chambre avec un petit rideau mais d'un autre côté je me tâte parce qu'en vrai de vrai je préfère avoir une grande pièce où effectivement il ya mon canapé qui est convertible où je peux dormir dedans le soir mais en attendant j'aurai un gros salon et ça me laisserait de la place pour aménager et me mettre un bureau pour le bureau je sais pas trop je pense que je pense que le bureau va finir par atterrir ici comme là j'ai tous les branchements juste là la télévision ici mais par contre pour le canapé ça c'est une grande question où est ce que je vais le mettre d'accord je vais essayer de me faire une grande pièce immense où je vais pouvoir installer tout mon matos est en mode confort absolu mais tout ça ça se pense et je pense qu'à partir du moment où j'aurais commencé à ramener des meubles c'est là où je pourrais vraiment me projeter me dire ok bon bah j'ai ça 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 à installer il faut que je m'achète un bureau ça ça va être la priorité non la priorité reste quand même le lit et ensuite un bureau parce que là le bureau ça va être indispensable pour me faire mon petit set up gaming je vous l'ai promis en live sur ma chaîne twitch d'ailleurs pour les curieux n'hésitez pas à venir me follow on fait souvent du valorant du league of legend ou tout simplement des lives où on chill tout est dans la description venez me follow donc voilà pour ce qui est du salon voilà j'attends vos idées dans les commentaires parce que vraiment 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 il ya plein d'idées possibles mais le problème c'est que je suis une bille en aménagement donc n'hésitez pas à me dire vous vos idées comment est ce que vous auriez fait en sachant que je voulais pas dit mais l'appartement fait 55 mètres carrés donc ok il n'y a pas de chambre mais ça laisse une grande pièce à vivre quand même là d'ailleurs il ya un petit coin aussi où je pourrais peut-être réfléchir je sais pas trop ce que je pourrais installer ici enfin bref il faut que je vois donc pour continuer la visite les amis on va prendre cette porte là ok là vous allez avoir un grand placard je vous montre quand même à le grand placard bon il n'y a pas de lumière dedans mais il est extrêmement gros en fait on se rend pas forcément compte à la caméra mais il est immense le fond est vraiment très très ok on ferme ce petit placard et on se dirige sur la droite sur la droite du coup vous allez avoir une nouvelle fois un grand placard qui est immense avec un parapluie magnifique dont j'ai hâte de me débarrasser qu'on m'a laissé en souvenir un tableau aussi qui est tout aussi fabuleux vous l'aurez remarqué je vous laisse admirer un petit peu ce chef d'oeuvre donc vous voyez c'est très très grand clairement j'ai largement de la place je pourrais presque me faire une demi-chambre ok allez hop un peu plus de sérieux on est parti dans la cuisine donc la cuisine vous l'avez beaucoup vu en vlog ici j'ai un peu tout ce qui est matos chaudière et autres c'est une chaudière à gaz voilà pour les petits détails ils sont vachement intéressants pour vous beaucoup de rangement ici que j'utiliserai probablement jamais mais là où c'est intéressant c'est comme j'ai de la place ici et là en vrai de vrai je suis en train de me tâter parce que moi je suis un grand fan des plantes vertes vous le savez peut-être pas mais j'adore jardiner donc je me dis que ça pourrait me faire un petit plan de travail où je pourrais mettre justement toutes mes plantes genre basilic etc je pourrais vraiment faire un petit aménagement un petit peu de nature où je pourrais kiffer et vous faire aussi des petits lives de temps en temps où je m'occupe de mes plantes vertes et on chill et on discute en même temps bref ça c'est une idée parmi tant d'autres dans cet appartement il y a énormément d'idées là ça va être mon frigo mon frigo que normalement je reçois dimanche prochain hop juste ici pas dimanche là dans deux jours mais celui d'après là j'ai un emplacement pour mettre à la vaisselle donc pour le moment j'en aurais pas on verra à la longue mais c'est vrai que c'est un sacré soulagement qu'on a la vaisselle les petites plaques qui sont là et encore des rangements juste en ok allez on repart on reprend second couloir on va fermer un petit peu les portes on va pas prendre des mauvaises habitudes tout de suite donc donc là on a le salon là c'est la première porte du salon quand on est arrivé dans l'entrée tout à l'heure vous avez vu juste ici et après par là on va se déplacer et on va avoir du coup dans un premier temps les toilettes les toilettes un basique simple simple basique vous connaissez j'ai tendance à bloquer ensuite la salle de bain et là clairement je suis trop content déjà de 1 déjà de 1 parce que j'ai enfin une baignoire et ça bon dieu de bon dieu qu'on l'a attendu depuis des années parce que j'en pouvais plus prendre des douches c'est génial mais bon à un moment on prend des bains c'est quand même fabuleux petite machine à laver qui restait là à l'appartement d'avant donc ça c'est parfait je vais avoir une petite machine il faut que je la teste parce qu'à mon avis elle n'a pas fonctionné depuis longtemps la voilà vous avez un grand miroir et ça c'est trop cool vraiment on a un grand grand miroir ici en plus il est stylé je trouve plutôt bien ensuite du coup on va avoir sur la gauche encore plein de rangement vous voyez cet appartement regorge de rangement c'est assez impressionnant j'en ai partout 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 voilà donc pour ce qui est de la vue globale de la salle de bain ensuite on retourne justement dans l'entrée et voilà on a fait le tour de l'appartement écoutez voilà c'est un petit room tour qui est assez rapide je vous ai présenté un petit peu mes meubles invisibles où est-ce qu'ils pourraient aller vraiment n'hésitez pas du coup à me dire dans les commentaires parce que je sais pas trop comment aménager je suis un peu perdu comme je vous l'ai dit je suis passé d'un meublé à un non meublé donc clairement j'ai aucun meuble on recommence à zéro mais bon recommencer à zéro pour une nouvelle page de ma vie ça me va très bien et ça annonce vraiment du très très lourd comme je vous l'ai dit j'ai plein de projets en tête plein de choses qui me faut rêver et plein de choses qui vous feront rêver j'espère en tout cas voilà les petits potes écoutez que dire de plus c'est un appartement qui est vide on a vite fait le tour si ça vous intéresse dites moi dans les commentaires mais petit à petit au fur et à mesure où j'aménage et moi je pourrais vous proposer des petits vlogs comme ça des petits daily vlogs on pourra continuer même après le déménagement pour rappel j'emménage définitivement le 21 juillet le 21 juillet il faut que j'ai rendu l'ancien appartement donc voilà vous aurez encore des vlogs où est-ce que je vais taper du ménage ça va être fabuleux pour vous à regarder en tout cas n'hésitez pas à vous abonner les petits potes je suis trop trop content de vous partager cette expérience encore une fois je sais que je me répète beaucoup mais moi ça me permet aussi de sortir de ma zone de confort et de prendre ma caméra et d'assumer rec tout ça pour vous c'est pas forcément très facile quand t'es pas forcément à l'aise face à une caméra je suis habitué à l'être face à twitch ça il n'y a pas de problème mais quand il est question de prendre la caméra pour se filmer dans la vie réelle c'est complètement différent allez je vous kiffe merci à ceux qui suivent les vlogs jusqu'à maintenant je suis trop trop content je vous dis à très vite prenez soin de vous et là on va aller monter la vidéo à la maison et s'occuper de tout l'administratif qu'il me reste c'est mon dernier jour avant le week-end il faut que j'en profite maintenant allez tschüss tout le monde et prenez soin de vous